... Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on va se présenter à tous ceux qui nous suivent. Je suis M. Kwame Etienne, directeur général de groupe Ameti, une entreprise située à Yamsoko. Et originaire de la région de Thiebissou, précisément de Ngata de Likro. Alors, vous avez été distingué deux fois prix Basim au niveau régional. Et demain, vous serez distingué pour la troisième fois. Que pensez-vous notamment du prix Basim et quel est votre avis sur l'excellence, la promotion de l'excellence surtout ? Ce prix permet à la population de savoir ce que nous faisons dans l'ombre. Et pour moi, c'est quelque chose de prix mondial que nous devions, qu'on appelle ça, accorder, que nous devons plutôt encourager le prix Basim. Parce que quand tu fais un travail et qu'on te félicite à travers soit un diplôme, soit un trophée, tu te sens fier. Et pour moi, le prix Basim est pour moi le prix de tout un ensemble d'actions que je mène au niveau de la Côte d'Ivoire. et pour moi, l'excellence, c'est le socle d'une vie. Parce que toute action qu'on pose, toute action qu'on mène, il faut le faire bien. Et quand tu le fais bien et que ça plaît à tout le monde, on trouve que c'est excellent. Donc pour moi, l'excellence doit être le socle de notre vie, doit être le socle de toute activité qu'un être humain mène. donc il faut le dire haut et fort, l'excellence doit être encouragée, doit être célébrée à tout moment. Alors, vous l'avez dit, vous menez beaucoup d'actions et on vous voit sur le terrain. Est-ce que nous pouvons faire le bilan de vos actions à ce jour ? Bon, à ce jour, si on doit faire le bilan de mes actions, je crois que c'est un bilan que moi, je trouve satisfaisant ou bien positif. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez des écoles primaires dans la région de Yamsoukou qui n'ont pas de table-banc et qu'on leur offre des tables-bancs et que ces élèves, au lieu de s'asseoir à 4 ou bien à 5, sont à 2, je suis fier. Et quand, par exemple, un commissariat de police qui n'a pas de clôture et que les gens attendent tout de l'État et que nous, nous offrons une clôture, une peinture à ce commissariat, nous offrons des caméras de surveillance pour que le commissariat puisse s'informer de tout, nous sommes satisfaisants. Quand, par exemple, la compagnie CCEDO que l'État, dans ses difficultés, parce que l'État ne peut pas se souvenir à tout et que nous, à la veille des fêtes, qu'on leur offre des pneus et des bactéries pour que ces véhicules-là puissent assurer notre sécurité, nous sommes fiers. Quand aussi, nous offrons une bibliothèque à une inspection primaire de CCEDO pour que les enseignants puissent s'informer, s'instruire pour donner le savoir, nous sommes fiers. Donc, je prédis, voilà, en quelque sorte, quelques actions. Il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-unes que je peux citer et quand je vois le résultat, je suis fier de mes actions. On voit que vous faites beaucoup, mais au juste, où tirez-vous la force et les ressources pour de telles actions et quel est le but de rechercher en fait ? Que recherchez-vous ? D'accord. C'est une très belle question. J'ai été enseignant. comme la dèche le dit, qui veut aller louer mes nages à monture ? Moi, je voudrais œuvrer dans le social. Donc, j'ai pris le temps de me préparer, de rechercher les fonds. Et je suis aussi dans le BTP. Mes fonds viennent du résultat de mon travail dans le BTP. Vous voyez ? Et que après, lorsque je finis une année d'activité, le bénéfice, au lieu de garder ça, pour pouvoir, comme le disent souvent les jeunes gens dans le jargon, je préfère me mettre au service de mon prochain. Parce que, souvenez-vous, Raoul Fogoro a dit ainsi, et que je cite, « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. » M. Kouamé dit « Il n'a pas le droit d'être heureux tout seul. » Donc, le bénéfice que je gagne, je préfère partager en faisant des actions sociales. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que je recherche ? Je recherche le bonheur pour mon prochain. Je recherche le bien-être pour mon prochain. Voilà ce que je recherche. Si aujourd'hui, à travers cette phrase de Raoul Fogoro, si mon prochain est heureux, je suis heureux. Ma joie, est fonction de la joie de mon prochain. Voilà ce que je recherche. C'est justement la raison pour laquelle les organisateurs du prix Basim vont vous dessiner demain le prix Basim du meilleur entrepreneur engagé pour le développement durable. Qu'est-ce que ça vous fait d'être honoré jusqu'à ce niveau ? Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un plaisir pour moi. Un plaisir parce que quand on fait un travail et qu'à la fin, qu'on vous récompense, n'est qu'un sentiment de joie. Je suis très heureux et aussi, ça me permet de savoir que les actions que je mène, ces actions sont suivies par des personnes de bonne volonté, par des autorités de la ville. Donc, je dois bien mener ces actions et c'est un sentiment de joie. Je ne peux que dire merci aux organisateurs du prix Basim, en l'occurrence, M. Michael Koufi et sa souci de communication à Cange. Vous savez, quand vous vous posez des axes et qu'il y a des résultats, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction. Alors, vous êtes un chef d'entreprise aux immenses qualités. Nous le savons. Quels sont vos domaines d'activité ? À l'entreprise que je dirige, c'est-à-dire à Métir Group, nous sommes composés de trois grands départements. D'abord, il y a le département du génie civil. On entend par là le BTP, c'est-à-dire la construction, les aménagements. Ensuite, on a l'informatique, la suivante vidéo et la gestion GPS. Ensuite, on a le côté commerce, vente de véhicules et vente de terrain. Vous voyez ? Donc, ces trois départements constituent le groupe Camétier. Dernièrement, il y a un nouveau-né dans la communication. C'est-à-dire que nous allons tendre la main dans le showbiz, aider les artistes qui n'ont pas les moyens. nous avons créé Camétier Consulting qui est un groupe encore qui va se charger de recueillir les nouveaux talents et les produits et mettre à la disposition des mélomanes ivoiriens. Alors, c'est très bien. Mais pour une telle entreprise, une entreprise qui a cette dimension, pourquoi avoir choisi comme si Yamsoukro et non pas la capitale économique à Bidjan ? Vous voyez, loin de moi de faire de la politique, le président Assa Nwatra, lors de son premier mandat, a demandé de transférer la capitale au niveau de la ville de Yamsoukro. Et comme vous le savez, tout ça fait partie du transfert de la capitale. J'ai préféré Yamsoukro tout en m'inscrivant dans le droit chemin idéologique du président de la République. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont contrées à Yamsoukro. Mais quand la capitale va aller, plutôt, concentrer à Bidjan, quand la capitale va se retrouver à Yamsoukro, il faut aussi, qu'on dit une capitale, il faut aussi des entreprises. C'est tous ces éléments-là qui constituent. parce que dans la capitale, il faut qu'il y ait un pôle économique, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait tous ces éléments. Donc, nous tous, on ne peut pas rester ici à Bidjan. Et moi, je pense que tout entrepreneur doit s'inscrire dans ce carnet. On parle de transfert et de la capitale. Mais quand c'est fait, c'est vrai que tous les éléments qui constituent ce mot doivent se retrouver là-bas. Moi, j'ai choisi d'être Yamsoukro. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est que Yamsoukro a une histoire pour moi. Vous voyez, le père fondateur, c'est sa ville natale. Et moi, je peux dire que c'est entre guillemets mon Dieu. Donc, je préfère aller exercer sur sa terre natale. Voilà les raisons qui m'ont poussé à me retrouver à Yamsoukro. Vous avez évoqué le nom du président de la République, son excellence, M. Alassane Draman Ouattara. Si aujourd'hui, vous aviez l'occasion d'être en face de lui, quel message allez-vous porter ? Dans un premier temps, je lui dirais merci. Je vais lui donner des, comme dirait les enfants, des bravours de félicitations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à Abidjan, Abidjan a changé une image. Quand vous passez par la corniche, vous avez tendance à vous retrouver au Maroc. Comme je l'ai dit, je ne fais pas de la politique, mais je ne peux que lui dire merci, M. le Président. Et ce que je peux lui dire, c'est que M. le Président, continuez dans ce sens. Parce que ce monsieur, vous savez, est un idole pour moi. Je ne suis pas policien, mais sa rigueur. Pour ceux qui l'ont connu en 1993, quand il est arrivé, les gens critiquaient. Mais il a permis à la Côte d'Ivoire de se redresser économiquement, alors qu'on était dans la conjoncture. Moi, pour moi, c'est un idole pour moi sur le plan du boulot, du travail. Parce qu'il est intègre, il est direct et il est rigoureux sur ce plan. Si j'ai quelque chose à lui dire que vous êtes en face à vous dire, M. le Président, continuez dans ce sens. Félicitations, M. le Président. Voilà. Alors, vous l'avez souligné, la Côte d'Ivoire se transforme, Abidjan devient jolie comme on le dit. Cependant, on constate de jour en jour que nos frères meurent dans la Méditerranée. Vous, en tant qu'entrepreneur, autant que moi, quel conseil donnerez-vous à cette jeunesse-là qui est tentée d'aller chercher l'Eldorado loin de la Côte d'Ivoire en Occident, précisément ? Bien, cette jeunesse, vous voyez, au risque de répéter la chanson d'un Zougouman, c'est une génération qui est pressée, pressée. Il dit, j'ai pépé. Je n'ai pas su cette chanson, mais la génération d'aujourd'hui est pressée. Mais quand vous êtes pressé, vous voulez vite avoir l'argent, vous commettez des erreurs. Moi, je pense, je prends, moi, mon cas. Je n'ai jamais apprécié l'Hexagone. On a tout ici en Côte d'Ivoire. Et si j'ai un mot à dire à cette jeunesse, c'est de ne pas chercher loin, de chercher tout près. En Côte d'Ivoire, tout est là. Surtout que nous avons un président de la République qui a ouvert la Lucane. Avant, il n'y avait pas d'emploi jeune. Maintenant, j'ai l'impression que ce que je me sens comme je... L'emploi jeune est là. Des jeunes qui sont formés et il y a une structure que le président a mis en place qui permet à ces jeunes-là d'avoir un métier. Et ce métier-là peut vous permettre d'avoir l'argent. Moi, je vous donne mon cas. Moi, j'ai commencé avec combien ? Ça va supprimer l'argent. J'ai commencé avec un million de francs CFA. Vous allez me dire un million, c'est trop. Mais j'ai économisé. J'ai été vigile. J'ai pas envie de le dire. Vous voyez, la nouvelle société au risque de moi de faire la publicité si vous me permettez. La nouvelle société qui avance c'était au WICANOT, maintenant c'est une VIGA assistance. J'ai été vigile à WICANOT. Quand on veut aller où on me laisse à monture, j'ai économisé. Et quand j'ai eu mes un million, voilà. Aujourd'hui, nos jeunes frères, par exemple, vendre de la glace est un métier. Qu'on appelle ça ? Ce qu'on appelle AGER. L'activité de gérature et de revenus. Les petits métiers ont pu le faire et économiser et puis créer son entreprise. Tout n'est pas seulement que regarder l'État. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes, les jeunes de maintenant ne sont pas souhaitants dans les boîtes. Non. Mais quand tu as eu 10 000 et que tu dépenses ces 10 000, tu n'as pas fait de l'économie. Moi, j'ai été vigile. En ce temps, on me payait 35 000. J'étais étudiant de la jeunesse. Le soir, j'étais vigile. Mais dans les 35 000, j'arrivais à économiser 10 000. Et ces 10 000-là, avec quelques bonnes volontés, je suis arrivé là aujourd'hui. Je dirais à cette jeunesse d'arrêter de regarder l'hexagone, de regarder eux-mêmes. Vous voyez, le seul problème de cette jeunesse, c'est que cette jeunesse aime la belle vie mais n'aime pas travailler. Je demande à tout. Dans mon entreprise, vous allez voir, le plus âgé dans mon entreprise n'a que 22 ans. J'insiste cette jeunesse à avoir l'amour du travail. Bien fait. Je pense que ce que je peux dire à cette jeunesse, c'est qu'il n'y a rien en Europe. Tout ce trou chenu ici en Côte d'Ivoire qu'ils arrêtent d'empointer l'océan et de mourir comme des entre guillemets comme des poulets. Ici en Côte d'Ivoire, moi, à Yamsoukro, il y a des jeunesse que j'ai mis en place. J'ai fait la promotion je dirais que la promotion du permis de conduire. Chaque année, je sélectionne 100 jeunes que je leur offre des permis de conduire. Je leur ai dit mettez-vous ensemble. Je leur achète une voiture ils font cette forme de ouah ouah comme on l'a appelé et puis ça marche pour eux. Je les encourage à avoir le travail de la terre, à aimer le travail de la terre plutôt. Il y a des jeunes que je les mets ensemble deux, trois que moi-même j'ai créé une plantation de manière pour eux. Vous savez, la tchiquée qu'on a appelée Gaba est très prisée ici en Côte d'Ivoire. Je pense que cette jeunesse doit emboîter le pas. Voilà, c'est ce que je peux dire à cette jeunesse. Vous êtes vraiment un espoir pour notre pays, la Côte d'Ivoire et pour la jeunesse. Mais vous savez également qu'aucune activité ne peut prospérer sans un climat de paix. Alors, quels mots pouvez-vous donner sur la réconciliation nationale, la cohésion en Côte d'Ivoire ? Je ne pense pas que vous allez m'amener sur le plan politique mais pour moi, comme je l'ai dit, la réconciliation est la primordiale. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au temps de nos parents, le monsieur du Nord et du Sud, ils se communiquent. Vous savez, la réussite, c'est l'échange d'idées. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de change d'idées, il n'y a pas de réussite, pour moi, c'est vrai, beaucoup de personnes ont perdu dans ces crises que la Côte d'Ivoire a commises. Mais nous devons aller de l'avant. Nous devons brandir le drapeau de la réconciliation. C'est vrai, si chacun veut penser au mal qu'il a reçu, nous n'en sommes pas arrivés là. Moi, j'ai été pillé en 2002. Je ne fonctionnais que je suis. Mais je n'ai pas tenu compte du temps la main à mon frère. Et c'est une très belle question. La réconciliation doit être pour nous l'air que nous respirons. Chaque Ivoirien, quel que soit là où tu te trouves, la réconciliation doit être l'air que tu respires, doit être la nourriture que tu consommes, doit être l'habit que tu portes. Je pense que si ces trois faits sont unis, la réussite serait là. Mais quand vous ne vous parlez pas, vous ne vous souviendrez pas de dire, pourquoi les gens organisent les colloques ou bien les séminaires ? C'est pour poser une idée et chacun apporte sa part. s'il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas ça. S'il y a réconciliation, il y a ça. Et l'ensemble des idées que nous allons mettre ensemble peut nous permettre de réussir. Pour moi, on doit respirer entre guillemets la réconciliation. Merci bien, M. Kouamé. Nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. Vous avez un dernier mot ? Oui, le dernier mot que j'ai, d'abord, c'est pour dire merci à Akranj Communication et son directeur. Parce qu'aujourd'hui, le prix qui décène à nous autres, c'est une source de motivation. Et deuxièmement, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de la réconciliation. Je demande pardon à toute la nation ivoirienne, à tous les habitants, de laisser tomber ce qui s'est passé, de mettre leur sac politique à côté d'aimer leur prochain. C'est ce qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Voilà mon mot de fin.